bizarre mais c'est un peu nouveau pour moi. Bon, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, il y a Queenless qui a ajouté un nouveau projet sur sa page. Donc on va essayer de s'enregistrer et voir un peu les informations sur ce nouveau token et cette nouvelle vente. Donc j'ai eu beaucoup de questions, comment est-ce que ça se passe? Donc j'ai voulu vous faire une démo, vous montrer ça, comment s'enregistrer un projet, comment participer à un quiz. Parce qu'on pose des questions. Alors on va dans TokenSAL, quand on est sur Queenless, quand on est sur Queenless, on va dans TokenSAL. Bon, ici c'est déjà là, mais pour plus de garantie, on va dans TokenSAL et on voit qu'il y a un nouveau projet qui est là, qui s'appelle Guild of Guardian. Salle enregistreuse. Alors mon anglais, c'est pas ça, donc on se comprend. Alors on clique sur le projet, on essaie de voir un peu sur quoi le projet, le projet parle de quoi, je vais mettre en français. Bon déjà, Guild of Guardian, c'est un jeu, un jeu fantastique de multi-joueurs, de rôle, jeu de rôle. Les joueurs construisent leur équipe de rêve de gagner sa fronte d'Anderguil pour gagner des récompenses d'équipe. Voilà. Transformez vos passions en un jeu de NFT. Les NFT, on a déjà parlé des NFT. Ce sont les non-forgés tokens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas changeables. Qui ne sont pas, comment je vais expliquer ça? Qui ne peuvent pas être changés. Par exemple, une pièce de 25, une pièce de 1€, reste 1€ et... Je vais pas m'embrouiller avec ça. Bon, on continue. Le NFT, non-forgés tokens. C'est un token qui est unique. Voilà, c'est le mot que j'ai acheté, qui est unique. Donc, on continue de voir un peu les informations. Mécanique, de jeu, de gain. C'est un play to earn. On a déjà parlé de play to earn. Tu joues un jeu, tu gagnes des récompenses dans le jeu. Et ensuite, tu arrives à échanger ça contre de l'argent réel. Avoir des trucs, des NFT, des trucs que tu peux échanger en argent réel. Nous, ce qui nous intéresse, comme d'habitude, ce sont les détails des ventes. Quelles sont les options des ventes? Combien est-ce qu'on vend? Quand est-ce que ça commence? Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, la vente commence le 10 novembre à 18h UTC. Ne pas confondre un GMT. Parce qu'il y a eu beaucoup de mes élèves qui se sont mélangés avec ça. Ils ne sont pas venus à l'heure. Et la vente était déjà terminée. Donc, UTC. 18h UTC. Bon, je vais convertir devant vous. Google. 18h UTC. UTC en Allemagne. Ou bien en France. La plupart sont en France. Là, là, là. Qu'est-ce que c'est celui-là? Moi, j'ai déjà ça en tête. UTC, c'est toujours 19h pendant 20 ans. Attends. Je vais en faire ce moment. En GMT. En GMT. Par exemple, on est en GMT. Voilà. Du tout GMT. Du tout UTC, c'est 20h GMT. C'est toujours 20h GMT. Donc, c'est un peu ça. Il faut toujours regarder l'indice qui est derrière l'heure qu'on donne. Je vérifie pour voir si on est toujours en direct. Ou on est toujours en direct. J'espère ne pas faire de bêtises parce que c'est mon premier streaming. Donc, la vente, c'est pour le 10 novembre. À 18h UTC. L'option 1, bien sûr. Un verrouillage. C'est-à-dire, quand tu achètes pour l'option 1. Bon, je vais lire d'abord. 50% du montant de l'achat du jeton est distribué 40 jours après la date de vente. C'est-à-dire, quand tu finis d'acheter tes jetons pour l'option 1. Tes jetons sont bloqués 40 jours. C'est-à-dire, un mois, quelques jours là-bas. Un mois, 10 jours. Si c'est 30 jours. Ils sont bloqués pendant 40 jours. Et après les 40 jours, 50% du montant de l'achat du jeton est distribué 40 jours après la date de vente. Vers le 21 décembre. Et ensuite, le reste de 50% de l'achat 12 mois à compter de la date. 12 mois à compter de la date. Par exemple, on donne la moitié. 40 jours après, on donne l'autre moitié 12 mois après. Voilà. Donc, le montant se fait. Le montant du jeton est 0,10 centimes. 0,10 centimes pour un jeton. C'est quoi le symbole de la jeton? Voilà. Le symbole du jeton, c'est le GOG. Le GOG. Donc, tu payes 0,10 $ un GOG. Voilà. Donc, le montant minimum à payer, c'est 100 $. Le maximum, c'est 500 $. Moi, je vais tout faire payer 500 $. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous montre comment moi, je multiplie mon argent. Simplement. Donc, distribution de jetons. Il y aura 40 millions de jetons. Donc, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Pour pouvoir participer, tu dois avoir de l'USDT, de l'USDC, de l'Ether ou du Bitcoin. C'est-à-dire que tu ajoutes ces différents monnaies que je viens de citer là sur ton portefeuille. J'ai déjà montré comment ça se passe, comment on fait tout ça. C'est pas compliqué, tu vas dans ton portefeuille. Une fois que tu es dans le portefeuille, tu vas, celui-là, que ton monnaie, que tu vas ajouter, tu sais, Bitcoin, tu vas dans un déposite. Tu vas avoir ton adresse, tu copies ton adresse, tu envoies les jetons dessus, tu attends l'heure. Voilà. Mais, il faut déjà s'enregistrer. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on s'enregistre avant la vente. Tu t'enregistres, c'est-à-dire que tu te mets la liste pour être acheteur. Ça ne veut pas dire que tu vas acheter. Ça veut dire que, simplement, si tu as la liste, si tu as eu la chance de participer, tu peux acheter. Voilà. Donc, l'option 2, c'est toujours le 10 novembre, mais à 23h UTC. Wow, 59. Ça, c'est vers une heure du matin, deux heures du matin de France, je crois bien. On est falaises de moi à compter de la date de vente. Bon, la tradition est mauvaise, mais je crois que c'est... On te donne un peu de jetons chaque falaises de 12 mois à compter. Je vais le mettre en anglais pour voir. Flip on the phone. Je crois que, à partir de la date d'achat, je vais commencer à te verser ça sur quelques mois. Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas anglophone. Je ne comprends pas l'anglais. Ouais, c'est une question juste d'habitude. Bon, donc, je crois que c'est bloqué sur 12 mois et vont commencer à avancer de chaque fois et c'est tout, quoi. Le montant, le jeton coûte 0,75. Tu payes un peu moins cher. Et... Le montant minimum est 100$. Maximum, c'est 500$. Ici, c'est 20 millions de tokens. A vendre. Le token, 2%, c'est tout. Donc, le sujet de la vidéo commence à enregistrer. Voilà un peu. On vient. Moi, par exemple, pour avoir plus de chances, je me mets tout juste les deux options. La première option qui me donne plus de chances, j'achète. Voilà. Bon, avant de s'inscrire, on voit d'abord. Guild of Guardian, GOG, token, description, token, sale. Ils n'ont 26%. 6% Privaxal, ils ont vendu 5%. L'équipe à 6%. Les développeurs ont 20%. Plus, tous ceux qui vont jouer le jeu, ils ont 35%. Community, reward. Alors, tout ce qui est, tout ce qui vient après. Supply, c'est-à-dire le total de tous les jetons, c'est combien? 1000 millions. C'est pas si on appelle un milliard. Je sais pas, moi. Voilà. 6% qui vont vendre sur le coin liste, 20, 60 millions. Pas mal, pas mal. Pas mal. Voilà un peu comment le jeu se présente. Je l'ai diminué pour ne pas mettre. Donc, tous ceux qui vont jouer le jeu, vont gagner des groupes en ce jeu. Et ça, tu peux transformer ça en agent réel. Tu peux transformer ça. Tu peux acheter les choses à verre. Et ensuite, il y a une bande de NFC. Ça, les bonnes et trois. Ce sont les conseils d'une blé touvelle. Je vérifie toujours parce que je n'ai jamais fait l'esprit. Ouais, c'est super. Parce que nous, quand on était plus petit, on a joué au Super Mario, tout ça. On gagnait les jetons, tout, tout, tout. Mais on ne pouvait rien faire avec nos jetons. Alors, si on a cette possibilité de gagner et de pouvoir convertir les jetons qu'on gagne dans le jeu virtuel en agent réel, c'est super. C'est super ce concept. C'est super. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des projets. Et ça, c'est un peu, on a fait ça comment, moi, je vais dire ça en français. Dans les plans, c'est le plan. C'est le plan. Comment ça, ça marche ? Comment ça commence du début à la fin ? Les roadmaps, comment j'ai expliqué ça ? Roadmaps. C'est la démarche à suivre, j'ai dit ça comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu. Les bailleurs de fonds et les patinaires, ça, vous savez déjà c'est quoi ? C'est un sujet du finance. Il y a quoi ? Parce qu'il y a là-dedans. Lui, c'est un géant aussi. Il y a beaucoup de géants. Galaxie digitale. Les patinaires ici, personnalisés. Humitable, vous connaissez déjà humitable. Humitable a fait son lever, ça a levé le fond aussi. Si coinlist. Si coinlist, mais j'ai pas eu la chance de participer. Ouais, ils sont sérieux. Les sandbox aussi, ils sont super parce qu'eux aussi, ils ont fait du play to earn. Et ça cartonne actuellement, ça cartonne. Donc, tout ce qui, voilà un peu les... Voilà, pas mal. Voilà un peu l'équipe, construction. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du profit. C'est de faire du profit. Donc, voilà comment ça enregistre. Une fois que tu es sur le projet, tu viens d'en s'inscrire. Tu te mets sur la liste pour pouvoir acheter. Ça ne veut pas dire que tu vas acheter directement. Ça ne veut pas dire que tu as la possibilité de prendre les jetons automatiquement. Non. Tu te mets sur la liste. Tu es sur la liste de ceux qui vont acheter. Maintenant, le jour de la vente, si tu as la chance d'avoir un grand coup, voilà. Donc, il y a toujours des questions. Donc, on va faire. Mais c'est bon avec coinlist. Mais si tu te trompes, il n'y a pas de souci. Moi, je suis déjà là. Bon, quand tu t'es clic, il va savoir ton identité. Tu es qui, il faut que la liste, moi, je suis bien connecté. Donc, je vais mettre ses coins, mais il... Voilà, je continue. Résidence. Germany, parce que c'est ici que j'habite. Je reviens. Ensuite, on te pose des questions à les différents quiz. Voilà. Before World World. Blah, 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 blah. Enmèner le CV de Boucher, le maximum. Option 1. C'est qui est super avec option 1,800. Je ne crois pas, c'est 800. Moi, j'ai fait une heureuse. Je devais les remettre le dessus que j'allais régaler. Mais ici, ce n'est pas grave. Mais si tu te trompes, ce n'est pas grave. Donc, souvent, c'est que moi, je ferme, je vais au hasard comme ça. Mais ça, c'est juste que c'est ça. Ça aussi, c'est ça. Bé, tu sais, c'est 10 dollars maximum, mais il ne s'est pas ça. Là, voilà, ça, c'est le milieu, là. Tu reprends aux questions quand tu poses. On dit, what room, on peut s'accomplir. Ça, c'est ça. On va passer comme tout un commentaire. C'est où tu peux acheter ça. Ceci, quoi, liste. Mais on peut regarder souvent. Là. Là, 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 là. On dit, si tu essaies de tricher, de faire des trucs, qu'est-ce que je pense? Je crois bien. On va à la finesse de user de votre. Ne pas utiliser les bots, ce genre de choses. Maintenant, quand tu viens, quand tu as fini de cocher toutes les questions, maintenant, on repense. Maintenant, tu vas continuer. Ou tu vas faire des erreurs. Ils vont te redonner le numéro. Vous voyez? Par exemple, ici, j'ai fait erreur sur le numéro 2. Donc, je viens sur le numéro 2 dans mes sphinies. Et je ne me fatigue pas. J'ai jusqu'à changer. Je viens. Si c'est validé, ça passe automatiquement. Alors, voilà. Que je suis à l'inviter sur l'option 1. L'option 1, qui commence dans 13 jours. L'option 1 qui commence dans 13 jours. C'est-à-dire le 10 novembre. Donc, le 10 novembre à 18 heures. UTC, c'est-à-dire 20 heures GMT. Je serai en ligne. Je serai en ligne à partir de 19h30. Je serai en ligne. Et ensuite, je vais essayer de payer. Je vais essayer de payer. Je vais vous aider à montrer. Il y a déjà la vidéo en description. Vous pouvez aller voir comment ça se passe. Dans mes autres vidéos. Coinlist explications. Donc, comme je suis enregistré maintenant sur l'option 1. Je reviens maintenant sur Coinlist. Je vais aller enregistrer aussi sur l'option 2. L'option 2. Parce que je suis déjà enregistré sur l'option 1. Donc, je vais aller enregistrer l'option 2. Donc, c'est le même process. C'est-à-dire en dehors de ton identité. Oui, oui, oui. Tu dois accepter les conditions. Ton pays. Tu mets Germanie. Bon. Tu mets le pays d'Oui bien. Où tu es. Le pays que tu as mis avant. Je continue. Le quiz. Maintenant, le quiz. Ce sont les questions. Tu es le bon en question. Tu peux mettre au hasard. Pas de problème. Et ensuite, une fois que tu as les erreurs. Moi, j'ai lu un peu d'envu. C'est ça. Ce sont les hommes. On ne se met en sorte qu'elle salle. Télégramme. Coinlist. Cours. Le télégramme. Je visiter. Quand on se fiche. Ici, c'est ça. On dit où tu peux participer à la vente de tokens. Donc, ils vont te dire où tu as fait l'heureux. Par exemple, si j'ai fait le vrai sur le 6. Donc, je reviens sur le 6. Je vais user. Et tu continues. 6. Et une fois que c'est Valde. Ton statut est là. Ton statut te dit que tu es sur la liste. Vous voyez ça. Verify. 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 Vérifiez succès. Residence completed. Mais là, tu attends. Le 11. Pourquoi le 11? Ah. Voilà. Et c'est minuit. Il te sera. Donc, voilà. Tu attends. Et c'est comme ça. Quoi. Simplement. Donc, maintenant. Pour vérifier que tu es vraiment sur la liste. Tu vas ici. Tu vas dans. Moi. Magna compte. Previous deal. Et voilà. Je suis enregistré. Régistration complétée. Voilà. Je suis enregistré. Voilà. Je suis enregistré. Les deux. L'art de l'économie. Option 2. Je n'ai pas pu. God. Huchel. Option 1. Je n'ai pas pu. Donc, moi. Je n'aime pas quand c'est accompli. Sur mon truc. Moi. Je ne sais pas. Je me perds un peu. Donc, à chaque fois, ce que j'ai pas pu, je viens supprimer. Je viens supprimer. Il y a ici. Elle ne donne pas encore la possibilité de supprimer. Ça veut dire qu'on donne encore du temps à ceux qui n'ont pas encore finalisé les achats de finaliser. Mais après, moi, je supprime. Après, je supprime ici. Quand je supprime, c'est tout. Attends, je vais voir ici. Biconomie. On ne sait pas encore fini. Bon, après, moi, je supprime et puis à plus. Ça, c'est tout ce qui j'ai pu valider. Par exemple, Biconomie Option 1. J'ai validé. J'ai validé 300. 303 euros. D'où la parole. Voilà. J'ai payé un token Azure V825. Et voilà. Bon. J'ai remonté un peu comment. Comment se porte mon portefeuille actuelle. Mon portefeuille actuelle. Comment je vois ça ici. Tout comme ça. Ça, c'est la balance que j'ai eu en reward. C'est-à-dire, j'ai mon truc. Autour. Wallet. Pour voir un peu ce que j'ai. Et le karma, c'est très important aussi. Ça te donne plus de chance. Voilà. J'ai acheté des casse-pays il y a longtemps, mais c'est toujours bloqué. Voilà. Il y a 19 000 casse-pays. Ça me fait 2 000 dollars. Voilà. Mais ce casse-pays là, ici, là, par exemple, je peux retirer. Mais bon. Moi, comme j'ai dit, toujours, je garde mes tout cas dessus de long terme. Parce que c'est avec ça que tu changes vraiment la donne. Avec ça qu'on change vraiment la donne. C'est ça qui peut vraiment te donner quelque chose de conséquent. Voilà. Je vérifie toujours sur le streaming match. Parce que c'est mon premier streaming. Voilà. Voilà un peu. Voilà un peu. J'ai fini de faire l'enregistrement. Tout est confirmé. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me déconnecte simplement et j'attends. Si tu as nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Parce que chez nous, on commence petit pour devenir grand. Alors, on investit dans les crypto-monnaies, dans les startups de la blockchain. Ensuite, avec ce qu'on gagne, on investit dans l'immobilier. Voilà. C'est vraiment un gros pilier d'enrichissement. Et voilà un peu dans mon portefeuille. Coinlist. Bon, mon portefeuille est un peu descendu parce que c'est normal. Je suis à moins, 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 moins. C'est descendu. C'est normal parce que même le Bitcoin est descendu aussi. Donc c'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà. C'est celui qui monte actuellement. C'est le Shiba. Il a acheté du Shiba. Et j'ai fait une grosse baffe, une grosse erreur avec le Shiba. J'ai acheté, il y a de cela, 3 ou 4 mois de Shiba. Il a acheté 200 euros de Shiba. Et 200 euros j'ai acheté, j'avais peut-être 30 ou 35 millions de Shiba. Ensuite, j'ai vendu, après j'ai vendu mon Shiba, j'ai vendu 100 dollars, les 100 euros de Shiba. Et il me reste juste 100 euros sur mon compte. Sur mon compte en Shiba. Donc, les 100 euros, j'ai laissé jusqu'à présent. Mais les 100 euros sont devenus 760, 740, 737 euros. Imaginez-vous un peu. J'ai fait un x7. Un x7. Donc, si j'avais mes 200 dollars, j'allais avoir 1400 euros. Mais bon. C'est comme ça, c'est sur la crypto-monnaie. C'est comme ça. Et il faut être vraiment patient. Si tu veux, on a un groupe Telegram. On se pose des questions. Tu ne vois qu'à voir dans la description. Il y a tout là-bas. On se suit tranquillement. On peut se poser des questions. On répond. Voilà. Tous les liens sont de la description. Le lien des coins listes. Tu t'inscris avec mon lien. Tu gagnes un bonus de bienvenue. Tu t'inscris aussi sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, tu peux gagner aussi des diamants. Ces diamants-là. Je vous montre rapidement. Tu gagnes des diamants. C'est-à-dire, chaque jour, j'allais à collecter. Mais on dit dans 5 heures, je peux collecter 110 diamants. Dans 5 jours, dans 5 heures, je colère si tu viens. Je clique sur le diamant et ma balance augmente ici. Ici, moi, j'aime 1360, ça augmente. De deuxième jour, c'est pareil. 10, 10, ça paraît de 4, tu as 20, 20, 20. Le 7, tu as 50. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec ces diamants-là? Avec ces diamants, tu viens ici dans Reward. Et tu as des NFT non-fongibles token. Comme j'avais expliqué. Ces NFT-là, tu peux les acheter. C'est-à-dire, ici, ce NFT, il sera là dans un jour. Mais il coûte 3 000 diamants. J'ai passé du fonds suffisamment de diamants pour acheter. Donc, je laisse. 5 000 diamants aussi. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Avec ce diamant, tu achètes des NFT. Et ces NFT-là, tu peux les revendre. Voilà. Petite astuce aussi pour avoir des NFT gratuitement. Donc, si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. Active la cloche de notification. Abonne-toi à la chaîne, bien sûr. Mets un commentaire pour mon premier streaming. Et j'espère qu'on se reverra. Parce que si cette chaîne, on parle d'investissement dans la crypto-monnaie, dans la blockchain. Dans tout ce qui est start-up, tout ce qui est levé de fonds, on investit. On prend nos bénéfices. On réinvestit. On a un bénéfice conséquent. Ensuite, on investit dans l'immobilier. Alors, chez nous, les petits pas deviennent des grands pas. Alors, à bientôt ou à plus.